Donc, cette première diapo, pour un peu rapidement dire pourquoi on séquestrait du carbone dans les sols. Donc, en fait, c'est des multibénéfices attendus. Tous les agronomes savent, et même les jardiniers ou agriculteurs savent qu'il faut mettre de la maturine dans ces sols. Et donc, c'est de la fertilité. C'est aussi de la santé des sols, mais c'est aussi... Alors, ce qui a été aussi mis en avant, c'est l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, puisque les stocks de carbone dans les sols sont des stocks qui sont aussi importants, si ce n'est bien plus que ce que contient l'atmosphère. Donc, cette idée qu'on pouvait compenser des émissions de gaz à effet de serre, et d'où l'initiative 4 pour 1000, qui avait été mise en place et qui avait été lancée au moment de la COP21 par le gouvernement français, pour promouvoir l'utilisation des sols comme un moyen aussi de capter du carbone, de le stocker de carbone à long terme, et pour pouvoir compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est des problématiques liées au changement climatique, mais aussi des problématiques de sécurité alimentaire et de durabilité. Donc voilà, avant de continuer, j'ai un peu l'histoire de ce projet d'ESCAD, qui en fait avait été présenté une première fois à un appel à projet Étendard, qui avait passé devant le Conseil scientifique, et qui n'avait pas été retenu à l'époque, je ne sais plus quelle année c'était, je crois en 2018, mais les institutions considéraient que c'était un projet, quand même une question importante, et que la place de Montpellier, les institutions devaient y être, présentaient un projet. Donc, il a été demandé à l'équipe qui avait monté le projet de reprendre un peu la question et de présenter un nouveau projet. Donc là, on est passé en commissionné total, et avec la Fondation Agropolis qui s'engageait à mettre un million d'euros. Entre-temps, il y avait eu des discussions entre la Fondation Totale et l'IRD, et on a mis en relation la Fondation Agropolis et la Fondation Totale, qui étaient intéressés par les questions de changement climatique, et de financement de recherche autour de ces questions de changement climatique, et donc qui se sont engagés aussi à financer. Donc, il y a eu, dans un premier temps, 600 000 euros qui ont été proposés par la Fondation Totale, donc sous forme de mécénat auprès de la Fondation Agropolis. Et par la suite, on a aussi discuté pour avoir un financement d'un post-doc supplémentaire de 100 000 euros. Donc, on est sur un budget d'à peu près 1,7 million d'euros actuellement. Donc, comment séquestrer du carbone dans les sols ? Tout d'abord, c'est la plante, c'est la photosynthèse, donc c'est faire entrer du carbone dans le sol à travers la plante. Donc, c'est les rendements, c'est la productivité végétale qui vont apporter ce carbone dans le sol. Et après, en contrôlant, bien sûr, les pertes de ce carbone, soit par respiration, soit par érosion, etc. Alors, on peut augmenter ce carbone dans les sols avec des pratiques agricoles. On peut changer les pratiques, on peut faire des agroforesteries, on peut faire des plantes de couverture, on peut arrêter de travailler le sol, etc. Mais aussi, ce qu'on a proposé, c'est aussi de travailler sur ce qu'on appelait les arrangements sociaux, c'est-à-dire qu'après, sur des questions aussi de gestion de territoire, de foncier, par exemple, etc., qui vont jouer à un moment donné sur les compromis que vont prendre les acteurs locaux dans leur changement de pratique et de leur système. Donc, c'est un problème aussi qui prend en compte plusieurs échelles. Donc là, il y a un peu ce schéma ici un peu emboîté, ou de différentes échelles, du système sol-plante, de l'exploitation agricole, du territoire, du petit vide, du village, du petit territoire, mais aussi à l'échelle des régions, des nations, et voire à la question internationale. Par exemple, on peut penser que les grandes conventions internationales vont jouer à un moment donné sur des décisions politiques qui vont impliquer des changements de fonctionnement au niveau des exploitations. Alors, un autre cas conceptuel sur lequel on s'est basé, c'est une co-construction. C'est d'abord de rentrer dans ces constructions de stratégie de ségration de carbone avec des acteurs, donc plutôt des acteurs locaux au niveau de ce projet, donc des agriculteurs, donc avec une approche de délibération multi-acteurs, qui est pilotée par l'UMR Sens, et avec cette approche itérative, de représentation partagée, d'identification d'alternatives, et d'évaluation parsagée, et avec tout un ensemble de connaissances et d'outils qui vont venir alimenter cette délibération à différents niveaux d'échelle, différents niveaux de questions disciplinaires, dans le système sol-plante, l'exploitation, ou sur les politiques publiques, et aussi bien sûr avec des développements d'évaluations multicritères. Alors nos sites d'études sont, on a pris trois sites d'études en Afrique et un site d'études qui s'est ajouté en France, le Sénégal, le Zimbabwe et le Kenya, en fait deux sites d'études principaux qui sont le Sénégal et Zimbabwe et le Kenya qui est venu s'ajouter à travers notamment des essais de longue durée qui permet de caler des modèles. Pourquoi ces deux sites, Sénégal et Zimbabwe aussi ? L'idée c'était de prendre des sites où on a déjà un fonds d'informations important, donc avec des données depuis relativement longtemps, qui permet à la fois de retracer des dynamiques sur le long terme, mais aussi qui nous permettent d'avoir des données qui vont pouvoir permettre de calibrer des modèles, etc., et donc d'avancer un peu plus rapidement dans la réflexion. Et en France, en Occitanie, c'était surtout une question autour de l'agroforesterie puisque ces questions sont développées par certaines UMR et aussi en association avec Agrouf, qui est une coopérative type bureau d'études qui développe et qui fait la promotion de l'agroforesterie en France. Alors, en termes de mobilisation de chercheurs, qu'est-ce qu'on… C'est huit institutions organisées impliquées, donc bien sûr IRRD, CIRAD et INRAE, mais aussi donc au sud de l'Université Zimbabwe et l'ISRA, et donc Agrouf, qui est cette coopérative qui est installée en Duse et qui fait la promotion de l'agroforesterie. On a une collaboration avec l'ISC et avec une consultante scientifique XTNT, je vous en parlerai un peu plus loin. Des unités de recherche, donc c'est six à Montpellier, donc c'est des green à l'époque, Sens maintenant, Eco-ESOL, le centre d'études économiques de Montpellier, de l'INRAE, l'unité APSIS, CENMET et AIDA, et aussi une collaboration avec l'ISC à Paris. Et puis deux unités de recherche, donc deux de l'Université Zimbabwe et une au Sénégal. Alors les personnes impliquées, on est en tout 58 participants à peu près qui sont recensés, qui passent, qui sont impliqués dans le projet avec un certain temps de leurs travaux. Donc des chercheurs, 33 chercheurs à peu près, et deux post-docs, une quinzaine d'étudiants, donc actuellement, on a huit doctorants qui sont financés, enfin co-financés par le projet, et puis toute une série de masters, et d'autres personnes qui travaillent dans ce projet. Alors là, je vais vous présenter quelques premiers résultats qui ont permis, parce qu'effectivement, le projet a pratiquement démarré le temps que ça se mette en place, administrativement, on est tombé sur la pandémie. Donc on a démarré le projet, comme il y avait déjà, heureusement, à la fois notre structure aussi de nos institutions, où on avait des chercheurs quand même qui étaient sur place sur les terrains d'études, donc ça a quand même pu fonctionner. Aussi sur des expérimentations, des dispositifs qui étaient déjà mis en place, donc qui ont pu, et qui se sont poursuivis, donc ça a permis quand même d'apporter, le projet permet d'apporter de l'information. Sur cette méthode un peu qu'on veut un peu mettre au centre de notre projet, toute la méthode de la recherche collaborative que l'on veut mettre en place, donc qui est pilotée par Abigail et sur les terrains zimabouiens et sénégalais, donc ça a été, bon, a démarré plus difficilement, puisque les étudiants ne pouvaient pas aller sur place, et les chercheurs non plus, donc voilà, mais ça a quand même, on a quand même pu démarrer en 2021, et notamment là, je vous présente un peu un travail qui a été fait cette année au Sénégal, donc sur la zone de l'Observatoire Population, Santé, Environnement de Nierar, au Sénégal, avec une méthode ACARDI qui a été mise en œuvre, et donc qui passe notamment par tout un travail autour avec différents groupes d'acteurs locaux sur leurs aspirations dans le futur désirable, voilà, et qui permettent après un regroupement, en unifiant un peu ces quatre groupes de personnes, de pouvoir définir un peu des futurs désirables autour de questions, bon là, ce qui est sorti, c'est la question de l'environnement, une gestion faussière locale sécurisée, beaucoup, ce qui est revenu aussi sur des questions de partage de connaissances et de suivi, demandées par les acteurs, et la question de l'eau dans ces systèmes. Donc, à partir de là, c'est construire des modèles conceptuels qui ont commencé à faire pas plus tard que la semaine dernière et il y a dix jours. Et à partir de ces modèles, l'idée maintenant, c'est de aussi partager ces modèles avec l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur différentes disciplines et qui vont pouvoir tester un peu à partir de leurs modèles, à partir de leurs connaissances, un peu ces différents types de propositions de ces différents acteurs pour revenir par la suite avec ces données pour pouvoir relancer la discussion autour de ces aspirations, de ces modèles, de ces stratégies. Et tout ça, bon, tester bien sûr autour de la question de la séquestration du carbone dans les sols. Voilà une petite diapo pour faire un petit aparté sur ce qu'Abigail a mis en place avec Antonia Tadehi justement de la société XTNT autour des métaphores qui ont montré tout son intérêt, métaphores autour des sols et qui aident beaucoup au dialogue interdisciplinaire. Donc ça, on a mis en place, c'est Abigail, fin d'année dernière et cette année. et au dialogue entre théoriciens experts qui est par cette approche, qui est une des approches possibles pour pouvoir faciliter ces discussions, ces échanges. Donc ces métaphores, bon, le sol comme patrimoine, le sol comme corps ou organe du corps, le sol comme utile de communauté. Donc tout ça, c'est ce travail qui a été fait et ce qu'ils ont fait, alors c'est en collaboration aussi avec l'initiative 4 pour 1000, ils ont pu faire par exemple des séminaires communs entre des médecins et des scientifiques du sol qui travaillent beaucoup par exemple sur la santé des sols ou sur des scientifiques du sol avec aussi des juristes qui sont spécialisés dans les questions de patrimoine. Donc c'est un peu l'échange et ça a été fait aussi pas plus tard qu'il y a 10 jours sur le terrain donc avec les acteurs locaux et aussi tout un travail qui a très bien marché, très bien fonctionné et on a pu aussi, il y avait la conférence d'identification durable la semaine dernière à Dakar qui a réuni plus de 200 personnes donc dont la fondation Agropolis a participé aussi un peu au financement et des SCAT on a organisé justement des ateliers autour de ces questions de métaphore donc je voulais faire un peu cet aparté qui a très bien fonctionné et qui a montré aussi amener pas mal d'originalité aussi dans les échanges entre différents acteurs entre chercheurs entre acteurs entre agriculteurs et chercheurs etc. Donc quelques premiers résultats aussi donc vous avez compris qu'on avait aussi une organisation et notamment en termes de groupes de travail par échelle donc là il y a tout un travail qui est fait autour de l'échelle sol-plante donc qui poursuit aussi avec la question principale c'est quel est le potentiel de séquestration de carbone de pratiques agricoles donc là notamment au Zimbabwe par exemple c'est sur les questions de conservation des sols les pratiques de conservation des sols il y a la question de l'agroforesterie que ce soit ici en France ou au Sénégal avec le parc Abouret et notamment tout un site instrumenté à Niarrar donc mené par les équipes du CIRA de Olivier Roussard Christophe Jourdan Frédéric Daud de l'IRD qui mesure en fait les flux à l'échelle du parc Abouret à la fois au-dessus du parc et aussi à l'échelle de la parcelle et par qui permet un peu à travers des bilans et notamment un des premiers résultats c'est que ces systèmes-là introduisent en moyenne 3,5 tonnes de carbone à l'hectare alors maintenant c'est le carbone qui rentre dans le système encore il faut-il pouvoir mesurer maintenant ce qui est perdu et par différence savoir ce qu'il reste un gros travail aussi sur les questions racinaires on a parlé les risques de police on a parlé tout à l'heure mais aussi qui continue avec Christophe Jourdan tout un travail autour de l'observation de ces racines notamment avec en plaçant des scanners donc à l'Irard il y a 3, 4 puits je crois qu'ils sont équipés pour pouvoir faire ces mesures de racines et Frédéric Daud aussi travaille sur tout ce qui est flux de sève et donc il y a des appareils qui sont implantés sur les arbres pour pouvoir expliquer tout le fonctionnement et les processus éco-physiaux de ces arbres à l'échelle des exploitations donc là c'est alors c'est un notamment qu'on a pu faire quand même parce que les enquêtes sur le terrain ont été très perturbées les étudiants Lorraine Brammerger qui avait fait son master finalement n'a pas pu aller sur le terrain elle a continué en CDD parce qu'on devait refaire les typologies d'exploitation mais là donc en travaillant avec les équipes de François Folder François Gérard Marc Corbel tout ça et Gastien Falconier autour des modèles l'utilisation de modèles bioéconomiques pour pouvoir étudier un peu ces compromis de décision par les agriculteurs dans les divancées notamment ils ont testé là par exemple la question des subventions qui peuvent être faites au niveau du développement agricole et ils ont par modélisation des modèles indiqueraient que par exemple ici on a sur ces courbes en bleu les augmentations de revenus attendues sur une dizaine d'années je pense et en même temps en orange les augmentations de carbone du sol et donc on voit que si on double bien sûr la disponibilité en fumier ça permet d'augmenter les deux mais aussi surtout c'est une subvention plutôt à des prêts à partir de programmes de prêts auprès des agriculteurs qui pourraient permettre d'avoir un peu à la fois une augmentation de revenus et à la fois une augmentation des teneurs en carbone dans les sols à l'échelle des territoires donc là on a tout un travail autour de avec Selmet autour de la question des animaux dans l'élevage intégration agriculture élevage avec des modélisations aussi multi-agents qui sont mises en place à travers un PHD et deux masters donc au Sénégal qui travaillent sur le rôle de ces élevages et ces flux organiques à l'échelle des territoires qui vont pouvoir déterminer en fait le potentiel de séquestration de carbone dans ces sols sur le Zimbabwe aussi des questions autour des institutions et des politiques publiques sur les dynamiques des territoires donc là avec un PHD Prosper Mataruzé qui travaille sur justement et là c'est des images sur une comment dire une cartographie participative d'un des territoires dans le système notamment le rôle des jachères et des forêts qui sont attenantes à ces territoires et qui jouent un grand rôle dans la production de ressources organiques et qui vont être déplacées par les animaux agroforesterie donc là il y a eu plusieurs ateliers autour de l'agroforesterie et il y a aussi des réflexions autour du rôle des politiques publiques notamment de la PAC la nouvelle PAC sur l'agroforesterie qui sont travaillées pour voir comment la réflexion qui sera menée après comment ça a l'application que ça pourrait avoir sur la séquestration du carbone sachant que à l'échelle de la parcelle il y a tout le dispositif JAMS qui a été mis en place par Eco et Sol à Mogio et qui est un nouveau dispositif expérimental autour de l'agroforesterie donc avec beaucoup de mesures c'est instrumenté et puis il y a tous les résultats par APSIS et l'équipe du bras sur un reste inclière où il y a un site historique autour de l'agroforesterie en Occitanie voilà je n'irai pas plus loin je ne sais pas si il y a la réflexion autour de leviers comme fond je pense que c'était autour de la question de la participation de la fondation totale en mécénat sur sur ce projet on est à mi-parcours on devrait faire notre atelier mi-parcours et avec en mars prochain début mars prochain avec comme objectif aussi pour faire le point de ce qu'on a comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et de pouvoir aussi éventuellement et je 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 l'intérêt aussi de ces projets c'est qu'ils soient qu'ils donnent une certaine souplesse pouvoir discuter avec la fondation pouvoir aussi parfois réorienter ou mettre le le projet enfin réorienter pas dans ses fondements mais aussi sur des choses qui n'ont pas pu être faites qui devraient être faites ou des choses qui ne pourront pas se faire parce que bon pour diverses raisons et donc de pouvoir orienter c'est orienter vers le projet vers certaines priorités voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie